Chaque année, le Château Fleur Cardinal sort une édition Collector. Il se trouve que sur le millésime 2021, le thème c'était Rugby Spirit. On est en plein pendant la Coupe du Monde de Rugby et en parallèle, on soutient l'association Des Crochons de la Lune qui est parrainée par Unia Tonio. Donc on a décidé avec cette édition Collector d'aider cette association. L'association Des Crochons de la Lune a été créée par les parents du Petit Gaspard pour récolter des fonds, pour améliorer le bien-être de ces enfants malades. Cette soirée a été possible grâce à la générosité de Madame et Monsieur Descoster. Et grâce à leur générosité, on a pu organiser, enfin on peut organiser un dîner caritatif. L'idée de la soirée, c'était de combiner le quart de finale de la Coupe du Monde de Rugby, qui se passe en France, et d'inviter à cette occasion trois joueurs professionnels de rugby. Et à cette occasion, il a été décidé d'organiser une vente aux enchères. Une vente aux enchères silencieuse. Les gens vont pouvoir enchérir sur des lots qui ont été offerts par les joueurs. Donc personne ne saura quel sera le montant final des enchères, mais chacun pourra avoir la chance de remporter un des bolots, que ce soit des maillots, des ballons, du vin, bien entendu, offerts par les joueurs et le château. Tant papa, depuis pas très très longtemps, c'est des sujets qui sont toujours un peu sensibles. Et voilà, le fait de pouvoir aider à ma petite échelle, c'est quelque chose d'important et je suis content d'être là ce soir, surtout pour eux. C'était un grand plaisir de passer une belle soirée, le château fleur cardinal de la famille de Costard. On a profité bien, on est là pour une bonne raison de charité, et le match était top. Quel match pour le monde de rugby ? C'est une bonne nuit ici, oui. Tout le monde pour regarder le match de quatre-finals contre Ylan de Nouvelle-Zélande, pour l'association aussi, c'est une très bonne nuit. Je crois que c'est une bonne initiative et c'est très bonne. et je suis content pour aider avec ça. Les personnes présentes vont pouvoir regarder le match, à la mi-temps, avoir l'analyse du match par les joueurs présents, et pouvoir vraiment interagir avec eux, toujours dans un cadre intimiste et avec la proximité. C'est très intéressant de pouvoir discuter, de répondre à certaines questions, et vraiment d'essayer de sortir deux, trois petits points, pour que les gens puissent comprendre dans les mi-temps, et regarder peut-être un petit peu plus certains aspects de ce match. C'était aussi un plaisir de faire un résumé de match avec Zach et Jim. Donc, en tout cas, on a une très très belle soirée. L'objectif de la soirée est de récolter des fonds pour les enfants hospitalisés à l'hôpital de Bordeaux, au CHU de Bordeaux, qui est un hôpital de référence pour la région. Pour cette soirée, on a décidé de verser l'intégralité des fonds pour les enfants hospitalisés à l'hôpital de Bordeaux, et en particulier au service oncologie, et qui fait des choses formidables pour ces enfants et pour l'ensemble de ces familles. Sous-titrage Société Radio-Canada